« Raider, j'ai un coup de main à vous demander. » Allons donc, ça doit être important si vous venez demander mon aide. « J'ai l'impression que c'est important. » « Ouais, on peut dire ça. » « Un des botanistes, Ark, a appelé. » « On a volé un transporteur de la colonie. » « Ce n'est qu'un transporteur. » « Vous ne pouvez pas le remplacer ? » « C'est pas le transporteur le problème. » « C'est ce qu'il y a dedans. » « Notre chambre de semences. » « Y'en a qu'une. » « Votre quoi ? » « Mais... » « Les choses deviennent plus compliquées. » « Les enfants Krogan ont besoin de ces nutriments pour survivre. » « S'il ne serait-ce qu'une seule coup véhicule avant la fin de la synthèse, » « les effets seront irréversibles. » « Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? » « Je vais trouver ces voleurs et récupérer la chambre. » « Vous voulez bien m'accompagner ? » Une boîte à sperme Krogan ! Mon dieu ! Mon dieu ! Mon dieu ! Ben... Ouais, allez ! Allez, on va la récupérer. « Bien sûr. Avec plaisir. » « Je savais qu'on pouvait compter sur vous. » « Arc nous attend à la colonie sur Edladen. » « Il essaie de localiser la maladie du transporteur. » « Il pourra nous donner son emplacement à notre arrivée. » « D'accord. Ne vous en faites pas, Drake. » « On va le retrouver, ce transporteur. » « Je compte sur vous, Ryder. » « On va le retrouver, ce transporteur. 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 » Il paraît qu'il y a des pirates partout par ici. Ouais ça m'étonne pas. Bonjour, bonjour et bienvenue au Vieux Gamers, ici c'est Papy. Et oui, bienvenue sur la suite d'Andromeda. J'ai t'aider quelque chose ? Oui, nous allons donc essayer d'aider Nakmordrak. On maintient la trajectoire. Voilà, il maintient la trajectoire. Toujours les quêtes. Ouh la vache, elles sont alignées ou quoi ? Ah ouais, elles sont alignées les lunes. Incroyable, incredible. C'était très bizarre d'avoir cet alignement là. Toujours les quêtes de compagnons, les quêtes de loyauté. Et nous, Aladdin, c'est ici. Tône d'atterrissage, c'est parti. Oui. Ouais, ouais, bah on change pas une équipe qui gagne. On change pas des armes qui gagnent. Et on change pas, voilà, Drake et Cora. Non, on est bien. Allez. Sam, envoie à Calo les coordonnées que notre contact Krogan nous a fournies. Drac, on se pose sur Eladen pour rejoindre Jorgalstrux. Jorgalstrux. Viens mon dracounet. Allez, le gros zizia bourrouge va se poser. Il vise. Il pointe. Et il tire. Poum ! Comme papa normalement aurait dit l'autre. Mais bon, ça raccorde pas une station là. Donc ça marche pas pareil. Mais presque. Où est-ce que le rendez-vous doit avoir lieu exactement ? Ça s'appelle le paradis. D'après ce que je vois, c'est au milieu de nulle part. Le paradis, c'est différent pour un Krogan. Ah, ça c'est sûr. Joli. Oui, s'il te plaît. Qu'est-ce que je vois, c'est parti ? Qui vit ici à part les Krogan ? Les charognères qui n'ont rien à perdre. Des criminels qui se sont fait jeter de Kadara. Ça fait loin de Kadara quand même. Ouf, l'île dans la colonie. Allez au paradis. Bah oui, on suit comme d'hab. Alors, chaleur extrême. Ouh la vache ! D'accord. C'est beau, non ? Je me souviens, quand je suis arrivé la première fois, j'ai tout de suite su que ça serait chez moi. Oui. Et j'étais pas le seul. Ceci dit, vous avez troqué les radiations de votre monde d'origine contre de la chaleur extrême ici. Ah mais il y a un préos. Et puis, regardez ça, ils ont tout prévu. Des petites ombrelles, des tunnels. Les tunnels du futur. Les tunnels de l'espace. C'est fantastique. La lumière passe toujours autant. Je ne suis pas sûr que ça fasse grand-chose. Mais bon, ça semble nous apporter un minimum de fraîcheur. C'est beaucoup dire, mais... Ah la vache ! C'est plus profond que le Grand Canyon. Oh la la ! On croirait l'espèce de grand machin dans lequel Shabalhut veut envoyer nos amis Luke Skywalker et puis Harrison Ford. Incroyable. Bonjour ! Bienvenue, venez par ici. Suivez-moi. Bah je vous suis, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que vous avez là ? On a plein de bonnes affaires dans notre boutique. Ah ouais. Vous n'avez qu'à parler à la patronne. Venez, par ici. Bah je te suis vieux ! La patronne ! C'est un endroit spécial ici ! Bonjour le Krogan. Le... Turien, pardon. Par ici, entrez. C'est une boutique ça ? Vous êtes sérieux ? Ah bon ? Merci de me rassurer. Eh bah dis donc, les Leclerc du futur, ils ont bien changé, hein ! Elles sont où les caisses ? C'est incroyable ! Bonjour Charognard. Hein ? C'est bien ce que je confère ! Chouette fringue ? Faites gaffe ! Il y a sûrement déjà une bonne dizaine de gens qui comptent vous tuer pour les fauchers. Oui, oh, ce ne serait pas les premiers, hein ! C'est une menace ça, dis donc, au fait ? Vous me menacez ? C'est l'impression que vous donnez. Moi ? Non, je voulais juste vous prévenir. Je sais reconnaître les cibles coriaces. Ah ! Et si je reste dans vos petits papiers, vous me laisserez peut-être ramasser vos miettes quand vous partirez. Alors, je peux faire autre chose pour vous ? T'es bien d'y aller à rien, toi, je te reconnais bien là, dis donc ! Tu vis ici, toi ? Et tu fais quoi ici ? Qu'est-ce que vous faites sur cette planète ? Pourquoi vous êtes ici ? Pourquoi ? Vous cherchez à savoir où est mon territoire ? Non, on se détend. Je fais comme tout le monde ici. J'essaie de ne pas me faire tuer. Ok. Mais là-dessus, je ne voudrais pas dire, mais Sarah, il ne fallait pas se plaindre. Tu as été la première à l'envoyer chier quand il t'a dit qu'il y a des gens qui voulaient piquer tes vêtements, tu leur as dit que tu me menaces. Là, forcément, tu lui demandes des questions, il te répond qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux tout savoir sûrement pourquoi ? Il répond au logique. C'est voilà. Bon, moi, je cherche un Krogan. Vous connaissez un Krogan qui s'appelle Strux ? Non, mais un Krogan, c'est facile à repérer. Regardez autour de vous. Ça, c'est de l'information. Ça va beaucoup m'aider, en effet. Merci beaucoup. Je vous laisse. Comme vous voulez. Oui, un plus dans le bus. Oh, un Krogan ! Dis donc, tu ne t'appelles pas Strux ? Ah, pardon. Une Krogan. Ou alors, c'est un jeune Krogan qui n'a pas mué. C'est l'un ou l'autre. Ok. Anna, Anna ? Oh, les locaux, ils ont déjà pris le pouvoir sur le commerce. D'accord. Et donc, tu as recruté les nouveaux arrivants de la Voie Lactée, toi. Regardez-moi ça, Langorin, là. Bienvenue au paradis. Euh... Merci. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Comment ça ? Ce que je pense de quoi ? Mais regardez autour de vous. Pas d'armes, pas de sang, pas de violence. Au-delà des portes, c'est chacun pour soi. Mais ici, personne ne risque rien. Le premier qui se permet de semer la pagaille aura affaire à moi. Ouais, c'est le principe des hubs dans les MMO. Tu vois, tout le monde se fout sur la gueule aux portes de la ville, mais une fois que tu es dedans, sanctuaire, tu ne touches à rien. Ouais, tu n'as rien inventé, écoute. Il doit travailler dur pour en arriver à ce résultat-là. Ça ne doit pas être facile de maintenir l'ordre dans un endroit pareil. Ces gens ont besoin de moi, de ce que je vends. Donc soit ils se tiennent bien, soit ils dégagent. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Vous avez besoin de quelque chose ? Il n'y a qu'à demander. Bah écoute, moi je cherche Jorgal Strux. Je dois retrouver un Krogan qui s'appelle Strux. Regardez autour de vous. Si mes clients ont des noms, je ne les connais pas. C'est mieux comme ça. Ouais, mon dieu. Mais personne ne veut m'aider dans ce bouge. C'est vraiment, clairement, tout le monde veut m'emmerder. C'est pas possible. Et toi, t'es qui ? Vous êtes drôlement sympa pour un endroit de ce genre. J'ai pas à me plaindre. Je suis riche et personne ne vient m'emmerder. Je suis la femme la plus puissante d'Eladen. C'est vrai ? Sans vouloir me vanter. Oui, c'est absolument vrai. En même temps, Eladen, c'est juste un grand désert avec peut-être trois temples de bédouin. Donc, si tu veux être la reine d'Eladen, quand il y a cinq bonnes femmes qui se battent en duel, être la poulette en chef du poulailler, c'est pas très compliqué quand même. Je veux pas dire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici ? Je suis une femme d'affaires, pas une guide touristique. Je vous dirai ce que je sais, si ça me convient. Oh là là là, parle-moi des Krogan, elle est où la colonie Krogan ? Vous vous entendez bien avec les Krogan ? Tout le monde vient sur Eladen avec l'espoir d'en repartir. Sauf moi et les Krogan. Ils ont établi leur colonie dans un gouffre. C'est malin. J'imagine que ça leur apporte suffisamment de fraîcheur. Ils ont leur propre source d'eau ? Malheureusement pour eux, non. Mais Morda et moi, on s'entend bien. Pour le moment. Tu sais quoi sur le vaisseau reliquat qui est enterré dans le sable ? Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cette épave ? Vous êtes venu ici pour vous faire tuer, non ? Les charognards essayent de la désosser. C'est tout ce que je sais. Je m'approche pas de leur site, ils tirent à vue. C'est qui les charognards ? Pour moi, les charognards ça bouffe des carcasses de bestioles vivantes, pas des vaisseaux. Qui vit sur cette planète ? Surtout des gens désespérés. Des marginaux pour certains. Ceux qui n'arrivent pas à s'adapter au monde normal. Ou des gens qui veulent tirer profit de ce désespoir. Ah des geeks quoi ! Faites attention trésor, c'est dans votre intérêt de rester de mon côté. Il y a un endroit qu'on appelle le bouge à l'est d'ici. Un antre de meurtre et de misère. Vous devriez y faire un tour. Ah bah c'est très encourageant ton affaire. Allez. On y va, à plus dans le bus. Je vais jeter un coup d'oeil. Merci madame. Alors, à l'est d'ici. À 35 mètres, vous me direz. Visiblement on me dit d'aller à 35 mètres. Il y a l'air d'avoir quelque chose. Alors, attends, comment je monte là-dessus ? Est-ce qu'il y a un escalier ? Oui, il y a un escalier. Il y a un escalier pour grimper dessus. Hop, ici. Et on grimpe, je pense que c'est un point de vue pour regarder. Ah la vache, il y a un côté très pandorien ici. Oh des Krogo ! Bonjour, Jorgal Strux. Sarah Jack Ryder. Exact. Merci d'être venu. La perte des Krogan est un gros problème pour beaucoup d'entre nous à l'initiative. Certains de mes meilleurs amis sont Krogan. Tout juste. Je voulais pas quitter le Nexus, mais il fallait bien que j'aie de mon peuple et mon clan. Bref, vous avez des problèmes à la colonie ? Ça prend une très mauvaise tournure. On ne peut pas rester plus longtemps. Morda agit en tirant. Elle vous a expulsé ? On en est pas encore arrivé là. Alors on fait profil bas. Je veux garder un oeil sur elle. Elle prépare une attaque sur le Nexus. C'est tout ce qu'on sait. Hop, 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 hop ! Carrément l'attaque sur le Nexus ! Mais Drake est pas tout à fait d'accord avec ça figurez-vous. Drake a confiance en Morda. Et moi en Drake. C'est pas pour rien que Morda dirige la colonie. Elle est dure, mais c'est une bonne chose. Tu sais pas ce qui se passe Drake. La colonie va se déchirer à cause de Morda. Ou à cause de toi ? Vous sous-estimez grandement vos capacités. Tout le monde a besoin d'eau et de nourriture. Même les Krogan. Et Morda nous rationne. Mon groupe pense que les Krogan devraient faire la paix avec le Nexus. Je suis assez d'accord de faire la paix mais... On a besoin des Krogan et les Krogan ont besoin de nous. Voilà, coopération ! Nous sommes venus d'Andromède tous ensemble. On devrait au moins essayer d'arranger les choses. Il y aura plus de colonies avec laquelle faire la paix immordale à sa cage. Si vous me croyez pas, allez à la colonie Krogan voir par vous-même ce qu'elle prépare. Parlez à Ravanor Brink. C'est un des nôtres, un infiltré. Si le Nexus est vraiment en danger, je vais aller voir. J'espère qu'elle ne me tirera pas dessus à vue. Ouais, ce serait pas bon du tout. Bah si Drac est notre copain et qu'elle est copine avec, normalement il devrait pas y avoir de sujets, de problèmes. Alors la colonie Krogan, on va aller la chercher la colonie Krogan. On sait pas où elle est mais on va aller la trouver. Elle doit pas... Attends, elle doit pas être bien loin la colonie Krogan. Elle est à quel niveau ? Je dézoome à mort. Et elle est... Elle est on sait pas où en fait. Ah bah elle était pas d'accord, ok. Tac. Je dézoome de nouveau. Ah, c'est un peu plus vers le nord. Il va falloir qu'on sorte le tempête. Non, le nomade, pardon. Le tempête, c'est le vaisseau justement. Non, Drake ! Ah, il faut qu'on parle à Ark à la serre. Donc c'est bien ça, si, si. Il faut qu'on récupère le vaisseau. Il faut qu'on récupère le nomade. Pas le vaisseau en lui-même. Tac, attendez. J'ai vu une ressource par là d'abord. On va commencer par ramasser la fluorite. J'ai dit on va commencer par ramasser la fluorite. Merci. Et ensuite, on va retourner se mettre à l'abri. À l'ombre. Hop. Et puis... Ah oui, ou à l'ombre. Enfin ça va pas durer longtemps en fait. D'accord. Et moi, je voudrais aller récupérer le nomade à l'autre bout, là-bas. Donc il va falloir qu'on descende ici. Tac, 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 tac. Et qu'on remonte de l'autre côté. Mais par là, ça a pas l'air de chauffer tant que ça dans les sables du paradis. Oh, il y a encore de la fluorite. Vas-y. Ah si, là-bas. Là, ça chauffe, ça y est. Ah, ça y est. Là, ça chauffe. Ah, là, ça chauffe grave. Vas-y. Mais sauf que c'est pas le nomade. On dirait le... On dirait le Mako de Mass Effect 1. Attends. On l'a où, le nomade ? La température ambiante est normale. Oui, enfin, normale à 39,8 degrés. Excusez-moi. Ça, c'est quand j'ai la grippe que j'ai la fièvre à 39,8. C'est même pas possible autrement. À quel endroit est-ce que je peux récupérer ici ? Il y a un largage de station, là-bas. Du coup, c'est plutôt de l'autre côté qu'il faut aller. À moins qu'on puisse... Est-ce qu'on peut, quand on arrive ici... Non, il va me demander juste de remonter à bord du tempête. Pas de sortir le nomade. Si on veut sortir le nomade, il faut aller là-bas. D'accord. Alors, normalement, on doit pouvoir débloquer le nomade là-bas. Là où la station va arriver. Je pensais que c'était plus par ici. Maintenant, c'est juste là. Regardez, le suppôt de l'espace va arriver. Il y a un petit mur invisible. Déclenchement du déploiement automatisé de la station avancée. Voilà, le suppôt de l'espace est arrivé ! Si j'ose dire. Merci le jeu. Voilà, active le nomade. Et donc, voici Eladen. Jusqu'ici, c'est charmant. Qu'est-ce qu'on y trouve, à part du sable ? Le monolithe Relica suggère que cette planète était bien un monde en or autrefois. Il suggère également la présence d'un caveau. De plus, voici la grande épave reliquate que nous avons vue en atterrissant. J'espère qu'elle est abandonnée ? D'après les scans, non. Je détecte l'activité de charognards et de robots Relica dans la zone. Ici, les charognards se sont emparés d'un camp abandonné entre les deux. Dans cette direction se trouve Néantouchanka, la colonie Krogan, établie dans l'un des gouffres de la planète. Des gouffres ? Sympa. Pas vraiment. La rotation d'Eladen est synchrone avec celle de sa sœur et de cette géante gazeuse. Cette phase du satellite ne se refroidit jamais. Vous retrouvez piégé sans abri dans un gouffre équivaudrait à une mort certaine. Car votre sang se mettrait à bouillir au bout de 75 secondes. Ça donne envie ! Sur cette note réconfortante, dirigeons-nous vers le paradis climatisé du nomade. Ah, ça, c'est du bon paradis. Dès qu'il y a la clim, c'est du bon paradis. Putain, elle a pédalé dans la semoule au démarrage, là, Sarah. Hop ! La chaleur s'intensifie. Ah bah oui, il fait 50 degrés au soleil. Oh là là là. Vas-y, gâte le mec ! Ah bon ? C'était une blague ? C'était drôle ? Il y a des cailloux et des cailloux et plein de cailloux. Et il y a un arbre en plein milieu qui s'est perdu. Oh la vache. Ah ouais, la vue sur la gazeuse, là, à côté, là. On se croirait dans Pandora, là. Hein ? On se croirait dans Avatar. Il y a deux arbres qui se battent en duel. Un petit, un très très gros. Très 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 gros. Je détecte une température normale, pionnière. Mais il y a une route, là. Attends, moi j'ai trouvé une route. C'est ça le plus important. Parce qu'on est toujours en direction de la colonie vers le nord. Tuchangkai, Tuchangkai. Hop, 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 hop. Nous sommes ce qu'on appelle à la croisée des chemins. Et la croisée... Ou pas. Je sais pas pourquoi j'ai... Ouais, la croisée, non, du tout. La croisée, c'est bien devant nous. Allez, go ! C'est bon, j'ai vu la colonie. J'ai vu l'entrée. J'ai vu un truc, c'est là. Regardez. Pionnière, je détecte des dispositifs installés par les charognards. Et qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse ? Tu veux qu'on les scanne ? Ah oui ! Tu-du-du ! Module d'évacuation. Sauf que ça ne m'a rien de rapporté. Euh... Tu m'étonnes. C'est pas faux. C'est vrai que les Krogan sont assez... Comment dire... Adaptatifs. Qu'est-ce que c'est ça ? On nous attaque ! On nous attaque ! Allez, tir percussif. Oula, à couvert, s'il vous plaît. T'es mort. T'es mort. Il en reste un ! Tiens, percussif, il est mort ! Ha 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 ! Ah, on me la fait pas, moi ! Alors, il n'y aurait pas des petites choses à... à scanner par ici ? Si, regardez. Dénant pertinente, ah bon. Là ! Dudududu ! Antenne de communications. Dududu ! Mais ça rapporte pas de points. Ça a pas d'intérêt. Vas-y, on fait la même ! Ça rapporte pas de points. Quels tristesses. Ouvrons le conteneur. Ce sera toujours ça de pris. Parfait ! Heuuuuh ! Bah écoutez, ils sont tous morts ! Les Renegate. Lui, oui, t'inquiète t'inquiète, t'inquiète on va aller suer à l'intérieur du sol ! Ah non ! Attends. Attends. Il y a quand même un peu de la fluorite si tu veux. Alors c'est pas que je suis très à cheval sur le loot dans ce jeu non plus mais quand même. Ah ! J'ai été emporté par mon élan. Ok. Les bannières comme ça et tout il y a un petit côté. Ah ! Ah ! J'ai cru que j'allais mourir. J'allais dire il y a un petit côté cratère dans Fallout 76, le siège des pillards. Ok. Ok on est foutu. Ok on est foutu. Bah on est foutu. J'arrive pas à sortir du creux dans le ciel il fait encore plus chaud. Donc j'ai niveau 3 même le macro est en train de perdre de la vitesse de la vie. Allez ! Mais non ! Ouais ! On va ouvrir si on fait ça. Tant pis, tant pis, tant pis, faut sortir de là. Faut sortir de là tant pis pour le... Ah bah on a perdu le... Bon bah on l'a perdu. Bon bah y'en a plus. On a plus de vaisseau. Enfin on a plus de... On a perdu le nomade. On va finir à pied. On pourra le rappeler là-bas. C'est l'avantage. Ah ! C'était pas prévu au programme ce truc là. Vas-y on va faire venir le suppo. Le suppo de ravitaillement. C'est un nomade. Où se sauver le suppo arrive ? Ah bah bravo ! Franchement ! Les zones minières ont été ajoutées à votre système de navigation pionnière. Je détecte une température normale. Voilà ! Active le nomade ! Et hop il est là ! C'est bon ! On a sauvé le véhicule. Ça fera pas jouer l'assurance. Je crois qu'on approche de la colonie Krogan. Tan ne va pas nous en vouloir. Vas-y remballe ça si tu veux bien. Non on remballe ça. Je sais plus comment on remballe. Mais on remballe. Boum ! Ah pardon. Bonjour ! Je peux vous parler ? Là ! Gator Krogan. Du balai. Pas d'étranger. Elle est avec moi. C'est la pionnière humaine. Le rat. Ça fait un bail. C'est Jargal Strux qui m'envoie. Je dois m'entretenir avec Morda. Strux négocier avec le Nexus maintenant. Le traître. Vous croyez que je suis un traître moi aussi ? La ferme break. Ecoute, laisse moi rentrer Krogan s'il te plaît là. Parce que sinon ça va à mal finir de toute façon. Donc t'as le choix. C'est soit tu me laisses rentrer et tu finis ta journée tranquille, tu vas boire un coup et tu profites de ton désert pourri. Soit tu me fais chier et dans ces cas là, tu vas mourir dans le désert. C'est toi qui choisis. Ne m'obligez pas à vous mettre un coup de boule. J'en suis capable. Vous êtes plus coriace que vous en avez l'air. D'accord, allez-y. Je vais passer le mot pour que Morda sache que vous êtes là. Il y a intérêt. Merci. Allons dans la salle du trône. Eh oui, ils sont très monarchiques les Krogan. Oh, regardez-moi ça, c'est beau par contre. J'ai encore vu le verre dans le coin. Ah, il y a un verre, ça m'aurait étonné. On n'allait pas encore se taper des verres avec les... Ils n'ont toujours pas découvert les vermifuges. Au lieu de leur filer le génophage, je pense que les galariens ont pu leur filer un vermifuge. Parce qu'où on a, il y a des verres avec eux. Vas-y, terminale. Offre viande de varennes séchées de Corten et de Wudz. Oui, c'est de la vraie viande de varennes séchées. Comme votre foudre de guerre en faisait. C'est le genre de viande séchée qu'on peut se caler sur l'argentive pendant un combat et l'odeur du sang mêlée au goût de sel déclenche la rage du sang encore plus vite. J'accepte les offres toute la semaine. Réponse non sérieuse à abstenir. Offre amélioration réparation d'armes de Karis Giziluk. Et sinon de Jaïr Ulchi. Besoin d'ingrédients pour parier des biscuits de pain d'épices. Pas pain d'épices, pain d'épices. Ok. Bonjour ! Je peux y aller ? Vous me permettez ? Ah, ils ont l'air très divisés les Krogan. Ils sont pas tout à fait d'accord entre eux, visiblement. Il va falloir la con... Ouh là là ! Et ça c'est technique la descente des escaliers ici. Bonjour ! Comment ? Enfin non, elle en a pas elle. Bonjour, bonjour. Bah oui, elle va trouver une solution Mordra. Mise à jour de la viande de varennes séchées. J'ai reçu des questions, je tiens à préciser que oui, il s'agit bien de véritables viandes de varennes séchées et pas de protéines texturisées recouvertes de sel pour vous embrouiller. C'est pas non plus une préparation maison qui a à peu près le même goût. Il s'agit de varennes de premier choix. Lentement rôties à la clicsaine, puis marinées dans une sauce au pijac. Cette viande est prête à vous déboîter la mâchoire et attaquer vos papilles au fusil de combat. J'en ai une caisse entière qui partira en plus offrant. Allez hop ! Et deuxième mise à jour. Évidemment qu'elle est clonée bande de vores Chachwiner. J'ai dit que c'était pas des protéines texturisées, j'ai jamais dit que c'était de la viande d'origine. Mais elle est fabriquée à partir d'un modèle de tissu conservé. Demande à un scientifique, c'est de la vraie viande de varennes. Même si elle a jamais été accrochée à un os de varennes. Arrêtez de gendre et faites une offre ! Oh l'avenir ça va être sympa ! Oh yai yai ! Bonjour ! Attends, excusez-moi ! Je regarde de la colonie, je peux te parler ? Des petits humains fragiles dans votre genre feraient bien de rester à l'écart de la faune locale. Vous parliez d'un genre de verre. Ah oui ça, oui. Non, pas juste un genre de verre. Le verre. Un truc énorme et indestructible. Vous pouvez pas le rater. Il surgit des dunes de temps en temps et il démolit tout sur son passage. Il est dangereux dangereux ? Forcément il est dangereux puisqu'il démolit tout sur son passage. Enfin Sarah, franchement, génial ! Ça me fait plaisir ! Ta-ta-ta-terre ! Ta-ta-ta-terre ! C'est par ici. Parler à Ravanor Branc. Alors il faut qu'on parle à Arc à la serre. Est-ce que c'est ici la serre ? Ça c'est la... Ça c'est la salle du trône. Ou pas d'ailleurs. Vas-y faut qu'on trouve là-bas, c'est par là. Vas-y y a des plantes, c'est par ici, on est arrivés. Oh la vache, ils arrivent à faire pousser des trucs ! C'est un truc de fou ! Mais c'est pas possible ça ! Attends, 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 attends. Tu peux nous expliquer ce qui s'est passé d'abord ? Comment est-ce qu'ils ont volé le transporteur ? J'ai... J'avais déconnecté le système de sécurité le temps de transférer un nouvel échantillon et... Et ils sont entrés en douce par l'autre côté. Morda croit que Vorn a pris le transporteur pour aller chercher des échantillons. Je l'ai pas détrompé. Si elle découvre la vérité, elle vous fait griller les burnes un peu doux. Je sais. Oh... Merci infiniment pour votre aide. Ouais bah on peut y aller ! En route. Mes coordonnées devraient vous amener juste assez près pour que vous puissiez vous approcher discrètement. Qu'est-ce qui nous a dit ? Un groupe d'exilés du Nexus. Ils se cachent dans un vieux complexe, là-haut. Des exilés du Nexus. Des amis à vous, Drac ? On s'est fait pas mal d'amis pendant la mutinerie. On verra bien. Surprise, surprise ! Ouais, je confirme. On reste avec la même équipe. On change paille d'équipe qui gagne. Oh des bébêtes ! Go. Gardons notre visite secrète autant que possible. Jusqu'à ce qu'on les descende tous, pas vrai, Reiner ? Oui, Drac. Jusqu'à ce qu'on les descende tous. C'est une vraie porcherie. Oh la chambre de semences ! J'aurai cet endroit et tous ceux qui s'y trouvent jusqu'à ce qu'on la tienne. Ok. Voilà. C'est un plan simple et efficace. Basique, classique. Cet endroit est un vrai trou à ras. Je vous l'avais dit. Vous auriez pas dû nous faucher notre transporter ! Boum ! Dans ta fesse ! Toi t'es mort aussi. Ok, c'est bon. C'est fini toi ! J'aime pas mieux que ça les yeux fermés. Ils ont besoin de s'échauffer j'imagine. J'allais dire, faites gaffe, c'est peut-être que le début. Niveau d'alerte actuel intermédiaire, émetteur Abel Barayant, superviseur de l'exploitation lunaire. Marlowe et le groupe d'assaut ont réussi. Ils ont détourné un transporter de la colonie Krogan sur Eladen. Du lourd, comme l'avait dit le patron. Il contient entre autres des armes et des graines, hacké dans la mine B pour l'instant. Le patron est sur place pour évaluer ce qui peut y être récupéré. Niveau d'alerte intermédiaire, tant que le transporter est hacké, les Krogan essayeront peut-être de le récupérer. Ouais enfin, je me demande juste si ils vont se réveiller avant que je meure d'ennui. Oh mais ça va, moi je trouve qu'il y a déjà assez d'action comme ça ! Ouh, c'était quoi ça ? Sam, tu peux amplifier ce signal de transmission ? Ouais, s'il te plaît, qu'on sache ce que c'est. Des Angoras ? Aaron ? Réveillez-vous ! Arrêtez-les ! Bonjour messieurs ! Mais qu'est-ce que les Angoras ont été se foutre dans cette panade ? Quoi ? Il a bien dit Aaron ? Oui, c'est ce qu'il a dit. Oui, Spender serait dans le coup. Visiblement. Ça expliquerait comment ils ont obtenu les codes. Aaron, on va avoir une petite conversation, vous et moi. Ce qui nous fait le lien entre la toute première quête de Drake et la suivante qu'on est venu vers ici. J'ai redonné de la rancune, moi. Ok, ça c'est bon. Attends, il en a un qui m'attaque encore. Il est temps qu'il s'organise. Il a eu la bestiale ou il l'a eu ? Tu te chalmes le Krogan ! Boum, le tir percussif il est mort ! Ha 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 ! Wapapapapap... Aïe, attends, il est pas mort complètement, j'allais dire. Normalement, c'est pas one shot. Ok, ça c'est bon pour moi. Ha ! Vas-y, on recharge. Et on repart. T'es... T'es pas... T'es pas mort ? Mais si t'es mort ! Mais si t'es mort ! Vous pouvez faire mieux que ça ! T'es cuit ! Tiens ! Boum ! Ha 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 ! Tire percussif et t'es cuit ! C'est pas des dits ! Il en reste d'autres ! Ah oui, l'autre il est venu au corps à corps. Attends, lui... Aïe ! Bah dis donc toi ! Je t'ai demandé quelque chose ! Tiens Kora, t'avais besoin d'aide. Si vous le dites. Ah attends, il y a un petit container ici. Ça y est, ça s'est calmé. On va tout prendre. Euh... Comment on ouvre la... Du 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 ! Un portail de haute sécurité. Très bien. Bah écoutez, il va falloir qu'on le contourne le portail de haute sécurité visiblement. Putain, tout est pété par ici. Attends, il faut grimper en fait. Ah tiens, j'ai compris. Un petit peu de parkour. Attends, faut que je recule. Voilà. Boum. C'est quoi ce grésillement bordel ? Je veux savoir ce qu'il se raconte sur cette fréquence. Vas-y parce que je sens qu'on va y avoir droit là. C'est bon, on a eu la bestiole. Une bestiole. Au suivant de ces messieurs. Nouvelle bestiale morte. Et encore une bestiale morte. Putain. Un tir percussif dans ta face. J'entends que mon bouclier revienne. Ah, on a loupé le tour percussif là. Bon, attends. Tiens. Ha, ha, ha. Mais arrête de courir partout que je t'achève. Bah, faut pas déconner quand même. Du coup, on passe où maintenant ? On est de l'autre côté de la porte qui était sécurisée. Ok, c'est à 65 mètres là-bas. Putain, on est dans le... C'est une espèce de gouffre ici aussi là ? Par là-bas. Je vois un chemin de l'autre côté. On pourra peut-être passer en déplaçant ça ? Tu veux le déplacer comment, chérie ? Ah oui, en faisant faire un krogan. Ça peut aider un krogan, hein ? La preuve en est, ça aide toujours. C'est toujours utile. Boum. Bande de trouillards ! Tu m'étonnes. Oui ? C'est qui ? Vorn. Vorn. Je faisais l'inventaire sur le vaisseau quand les pirates l'ont volé. Tout s'est passé si vite, j'ai pas eu le temps d'appeler à l'aide. Ok, trêve de plaisanterie, revenez ici. J'aimerais bien, mais j'ai dû m'enfermer dans un des conteneurs pour leur échapper. Je crois bien qu'ils veulent ma peau maintenant. Ah ! Un krogan qui a peur et qui s'enferme dans un placard, je rêve ! C'est le monde à l'envers... Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que c'est ? Le vaisseau va se préparer à partir. Bien sûr ! C'est maintenant qu'il se prépare à décoller. Oh, c'est vraiment pas le moment. Tu croyais quoi qu'ils allaient nous attendre pour la fête ? Je crois qu'ils ont compris ce qu'ils nous amènent. Faut pas qu'ils s'échappent. Sans la chambre sur ce transporteur, la colonie est condamnée. Ils se sont tranchés par là-bas. Drak, d'abord le transporteur ou Vorn. Oh la vache ! Oh le choix ! Allez on se ressaisit, allez on se ressaisit vieux ! Hop 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 ! Concentrez-vous, c'est votre colonie. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Sans Vorn, les semences de la chambre nous servent à rien. On commence par lui. Vorn, on vient vous chercher. C'est bien lu. Ceci dit, on a des botanistes nous aussi. Attention, poum ! Oh la vache ! Ok. Ça viendra. Pionnière, si vous n'arrivez pas à temps, vous pourriez dire à Kesh que je l'aime. Oh non non, mais c'est pas vrai ! C'est quoi ces krogan sentimentaux là ? Ça se cache dans des placards ! Ça... Oui oui, on en a compris. Oh là là là. Et ensuite je vais lui faire la peau. Des krogan sentimentaux. C'est tellement pas crédible en plus. Putain, loupé. Ça va ! Ça va, on se calme, on se calme, on se calme. Allez, ok, on l'a eu. Allez, on remonte. Hop, 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 dépêchez-vous. Faut aller le chercher. Les traditions, tu m'étonnes. Mais y'a plus de traditions de nos jours. Y'a ici, toi, faut qu'on cause. Toi, je te veux vivant. Aron ! Venez ici qu'on puisse causer. Pas question, Krogan. Voler le transporteur, ce n'était que la première étape. On va faire payer le Nexus et les Krogan. S'il y a une chose qui va être détruite aujourd'hui, c'est vous. Et cet endroit. Et puis votre chef. Et peut-être bien toute votre équipe, en fait. Donc, ouais. Y'a un tas de trucs qui vont être détruits. Mais ils sont tous à vous. La diplomatie Krogan à l'œuvre. Et puis le transporteur. Et ensuite, je m'occupe d'Arohan. Vous n'aviez jamais parlé de Vorn jusqu'ici ? Ouais. Moi non plus. Tu crois que j'ai un instinct de survie, moi ? Qu'il saute partout au contact de l'ennemi directement sans réfléchir ? C'est pas là ? C'est où la suite ? C'est au-dessus à 18 mètres. Comment je grimpe ? C'est là. Ok. Ok, c'est bon, là l'escalier. Hop, hop, hop. Ouais, ma gauche, ta droite. Container, quoi. Enfin, on se trompe pas parce qu'il y a peut-être une bestiole dans un des containers, on sait pas. Si on se trompe... Oh non, c'est celle-là, on peut pas se tromper. Ouais, ça va, on arrive, on arrive. Calme-toi. Ouais, ça suffit, oui ! Crétin ! Allez, les gars ! Mon dieu. Ah, on y va. M'en parle pas. Attention ! Ah ! Ah ! Nan ! Putain ! Et merde ! C'est-c'est-c'est-à-midi euh... C'est-c'est fou hein ! Vous auriez pu vous faire tuer. C'était un réflexe. Mais ça va, je vais bien. À quoi vous pensiez ? Qu'est-ce qui vous a pris de faire ça ? Il allait vous tirer dessus. La colonie peut très bien survivre sans moi. Mais sans vous et ce qu'il y a dans votre foutu cervelle, notre peuple a pas d'avenir. Voilà ! C'est terrible mais c'est comme ça ! Faut que tu survivres ! Putain et c'est un crogan ça ? Si vous étiez pas indispensable. Mais c'est faux. On a besoin de vous. Vous êtes plus qu'un vieux soldat. On sait ce qu'on a perdu parce que vous l'avez vécu. Ouais. Ouais. Il y a pas tort hein ! Vous prenez beaucoup de risques quand vous vous sentez attaqué personnellement. Je protégerai toujours mon clan, Ryder. Vous ne protégerez pas grand chose si vous êtes mort. Vous y mettez pas aussi, maire ! On n'a pas le temps. On a un transporteur à récupérer. Je suis prêt à partir. Bougez pas vous ! Hors de question que je dise à Keshe que vous vous êtes fait tuer comme un abruti. Ouais, ça devrait faire l'affaire. Tu vas nous faire une porte custom ? Attention, j'arrive ! Ha 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 ! Ha 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 ! Oui ! Ha 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 ! Salut ! Coucou ! Ha 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 ! Coucou c'est nous ! J'ai fermé les verrous avant qu'il ne m'entraîner. On arrive ! C'est bon, le tireur d'élite on l'a eu ! L'agent il est mort ! Le deuxième aussi... Ouh là là ! Ma vie est en train de tomber là ! Ça va, mon bouclier remonte ! Et le pirate est cuit ! Ah ou pas ! Il lui reste un peu de vie du coup ! Putain ! C'est pour bientôt fini ! On aimerait bien mais je me suis fait un peu banané par un mec que je pensais voir mort et... et qui était pas mort ! Il va pas servir à grand chose dans cet état ! C'est là ! Dans la console ! Tac ! Zouhou ! Voilà le transporteur ! Vorn, prenez le contrôle des amarres et maintenez-les en place ! On vous couvre ! Ok ! Ok ! Et du coup ils sont où ? 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 Tuez-les tous ! Ils sont où ces cons ? Je les vois pas pour l'instant ! Pas facile de viser avec cette... Non ! De Arouanto de William Spander ! Vous n'avez pas le culot de me menacer après tout ce que nous avons fait ? Vous n'étiez qu'un petit ouvrier de pacotis quand je vous ai sorti de stas ! Vous pensez vraiment que votre parole aura plus de poids que celui de l'assistant de la directrice des affaires coloniales ? Les cadavres de vos amis ont énormément terminé l'image des Krogan lorsque ceux-ci sont venus réclamer un siège à notre table ! Amusez-vous bien à vous entretuer pour les restes ! Spander ! Ils sont où ? Mais ils sont où ? Mais ils sont où ? Mais ils sont où ? Oh il a volé celui-là ! C'est bon on les a eus ! Il reste un mec par là ! Et un autre derrière ! C'est bon on l'a eu aussi ! Ça tire de là-bas ? Ouais ! J'étais un peu loin avec le fusil à pompe mais c'est passé ! Drake on est bon ! On se calme ! Détendez-vous ! Ouais ! Poum ! T'es cuit ! Y'en a d'autres ! Monsieur l'anarchiste ! Adieu ! Ou alors on les a tous tués ! Oui alors quelque chose me dit qu'on les a pas tous tués ! Parce que là je crois qu'il y a du monde qui arrive ! Attends ils sont où ? Ils sont là ? Ok bonjour monsieur ! Le pirate a dû mourir ! Allez ! Poum t'es mort ! Ce suffit ! Ah ! Derrière moi ! Là-haut j'ai vu ! Ok j'y vais ! Il faut croire qu'ils n'étaient pas tous cassés ! Non pas tous ! Allez c'est finito ! Où est-ce que vous avez caché ? Attends je peux lutter la Détourine ou pas ? Non on bute la BCA ! Ouh la vache ! Laissez-moi reconstituer mon... Oh putain c'est quoi ça ? Oh putain c'est quoi ça ? Oh putain ! Tout pété Hydre ! Ça va il y en a un deuxième là-bas de l'autre côté attention ! Putain ! Allez-y ! Allez c'est lui ou nous ? C'est lui ou nous ? C'est moi ? Non c'est bon ! Putain c'était Just ! Ouh faut couper les amarres ! Attends ! Et maintenant ? On retrouve Aaron ! Oui on va retrouver Aaron y'a pas de problème ! Mais pourquoi tu veux que je retire des amarres sur un vaisseau que je veux pas voir partir ? Ou alors on les retire pour monter dedans et partir avec Cotier d'accord ! Cotier ! Bonjour ! J'y suis fait toi ! T'es caché encore ? Mission accomplie ! Piuuuu ! Oh oh ! Attends, 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 ça va pas se terminer comme ça vieux ! Tu crois pas qu'il va t'en sortir ? Mais enfin ! Il est fou lui ! Je prends ce transporteur ! Je te conseille... Ça va mal finir cette affaire ! Vous allez vous faire tuer si vous continuez ! Pas plus que si ce vieux taré de Krogan réussit à m'attraper ! Non parce qu'il a besoin de toi vivant ! Qu'est-ce qu'il fait lui ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Bon, on a une preuve, on a une tablette, mais faut pas qu'il meure quand même ! Si on peut avoir un témoin, ce serait mieux ! Non, attendez, n'approchez pas plus ! Seuls les Krogan sont immunisés. C'est sacrément fort ce truc ! T'as pressé une poire ! Il a pressé une poire de l'espace ! Il est vivant ? Qu'est-ce que tu vas en faire ? Non ! Non mais, Drake, on a besoin de lui ! On teste sur un spécimen vivant. L'effet ne dure pas, mais il agit vite. Ah, donc il est vivant ! Ouais, c'est bon. Oh putain, qu'est-ce qu'il fait ? Ah oui, d'accord ! Ah, c'est une bonne vieille technique, ça ! Ouais ! Technique de mafieux ! Signe le papier, sinon je te lâche ! C'est le cas du bluff ! Est-ce que j'ai vraiment bien compris, là ? Non, non, attendez ! Oh, le sourire de Sarah, j'adore ! Regardez le sourire amusé qu'elle a, espèce de sadique ! Oh la 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 la... Il pourrait être utile, quand même, quand même. Il faut qu'on découvre ce que Spender manigance. Et puis, il faut savoir s'arrêter. Je savais que vous diriez ça. Bon, ramenez-le au Nexus, alors. C'est loin d'être aussi drôle qu'une bonne chute libre. Je vous crois sur parole. Je vous dirai tout ce que je sais. La ferme, c'est le petit merdeux. On vous laisse en vie, pour le moment. La vérité, c'est qu'on sait déjà tout. C'est juste qu'on voudrait que tu le répètes, le moment venu, c'est tout. Spender, tu es foutu ! Je reconduis ce transporteur à sa place. Parfait. Et Spender sera cuit dans le prochain épisode. Nous nous arrêtons ici avec un transporteur contenant la matrice de semences. Et on se retrouvera dans le prochain épisode pour aller confronter l'assistant d'Adison. Et voir des reconnaissances, des remerciements attachants entre le nulos et la petite fille. Vous m'emmerdez tous. Laissez-moi donc être vieux et grincheux si ça me chante. Il a raison. Au bout de tout à tous et à très vite.